Le bonheur de se revoir, la confiance retrouvée. Le stand de Mayotte s'est voulu très séduisant, malgré une fréquentation en baisse de 30%. Tout était à la fois beau, éclairé et nouveau, avec bien sûr le lagon en vedette sur les images maoraises. C'est le lagon qui est notre atout principal pour Mayotte. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on a le plus beau stand du salon. On se marque par ça. On peut voir des images sous-marines, on peut voir le sable, on peut voir tout. Notre stand représente réellement ce qu'on peut voir en venant plonger à Mayotte. Du nord au sud, les sites sont nombreux et naturels. Le lagon s'ouvre avec ses passes et tout devient magique. Les clubs présents au salon de Paris connaissent bien leur clientèle. Mayotte est vraiment une destination qui est tournée sous l'eau avec un des plus beaux et des plus vieux lagon du monde. Il y a un phénomène de double barrière dans le sud, des passes multiples qui sont vraiment exceptionnelles en biodiversité. Notre objectif, c'est de répondre au niveau mondial comme une destination complètement plongeable. Et il y a de quoi faire trois semaines à Mayotte sans s'embêter avec tous les sites qu'il y a. Et puis en termes de marketing, Mayotte Forever, bien sûr, c'est un logo qui fait mouche. La présidente du salon l'a remarqué. Les élus de Mayotte Tourisme n'ont pas raté leur cible. Je pense que Mayotte a bien fait. Il y avait peut-être une image un peu vieillissante qui n'avait pas beaucoup évolué. Et je trouve que leur nouveau logo, leur nouveau concept, et je sais déjà, petit scoop, qu'ils auront un tout nouveau design de stand l'année prochaine. Et là, je crois que c'est une super idée. Mayotte, c'est une destination plongée qui plaît beaucoup. Ça fait des années qu'ils sont présents au salon. Ils ont beaucoup, beaucoup de demandes parce qu'on avait plutôt l'habitude de la Guadeloupe, de la Martinique, de Tahiti et Mayotte monte très, très bien. Un constat s'impose après ce salon, Mayotte est bien une destination de découverte pour les plongeurs du monde entier.